Bonjour, merci pour votre présence, même à distance. Plutôt que de commencer par ce que j'avais préparé, je voudrais d'abord réagir à ce que j'ai entendu, parce que j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Il m'a semblé qu'à travers vos deux interventions, même si ça n'avait pas été nommé comme ça, la lecture, l'écriture, et puis au fond le langage aussi, étaient si importantes. Et je dis ça parce que vous avez aussi parlé de la manière dont le cerveau continue à progresser, dont la plasticité cérébrale n'est pas forte simplement dans les trois premières années, mais pendant 22 ans, d'après ce que j'ai entendu. Il me semble que c'est parce que l'animal humain est un animal prématuré, peut-être plus prématuré que les autres, qu'il a tant besoin de finir le boulot que la nature a laissé inachevé, et que c'est précisément à ça que sert l'apprentissage de la lettre, au fond de la lecture, de l'écriture, et puis même plus généralement du rapport à la lettre. Donc déjà, petite préambule là-dessus, il y a là une énigme, au fond, pourquoi cet animal est-il si inachevé ? Pourquoi est-il si prématuré ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Alors on peut l'éclairer de plein de façons, et je crois que cette petite promenade dans les interprétations possibles de la prématuration et de la naissance nous permet de faire résonner la question de la lecture et de l'écriture un peu différemment. Alors il y a une... c'est pas le sujet aujourd'hui, donc je vais pas balayer toutes les interprétations possibles, mais j'en vois quand même deux qui sont intéressantes pour faire résonner la question de la lecture et de l'écriture. La première, c'est une explication qu'on pourrait dire darwinienne ou évolutionniste, c'est-à-dire qu'à un moment, l'animal humain s'est relevé, on sait pas trop pourquoi, enfin en tout cas, moi, je suis pas spécialiste, je sais pas trop pourquoi. Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'à partir du moment où il s'est relevé, ça a permis le développement du cerveau, ça a permis aux larynx de se déployer et ça a aussi prématuré la naissance, précipité la naissance, puisque la position debout fait que l'enfant peut rester moins longtemps dans le ventre. Du coup, il me semble qu'une idée intuitive qui apparaît, c'est que comme je me relève, je peux m'adresser aux autres différemment et c'est aussi parce que je suis un prématuré que j'ai tant besoin des autres. Votre introduction, Alain, c'était de dire je suis par l'autre, je suis pour l'autre. Et être un animal prématuré, c'est avoir besoin des autres plus que les autres mammifères. Être comme ça, dépendant, le philosophe Alain disait très joliment, être c'est dépendre et nous dépendons des autres qui vont nous soutenir, nous envelopper, nous rassurer. Et c'est à ce moment-là que nous allons apprendre des autres, apprendre beaucoup et ce sont les autres qui vont nous apprendre à lire, qui vont nous apprendre à écrire. Donc on retrouve dans la question de la lecture et de l'écriture cette évidence anthropologique d'un animal qui a plus besoin que les autres des autres. Alors, ce premier éclairage était, on va dire, darwinien, évolutionniste. On pourrait en avoir un deuxième plus spirituel ou presque mystique ou religieux en disant que, voilà, nous sommes au cœur de notre être. Il y a un manque. Il y a le manque de l'autre. Ça peut être le manque de Dieu, le manque de l'autre être. Eh bien, quand nous lisons, quand nous écrivons, nous nous mesurons ce que c'est que ce manque. Et nous pouvons adopter le point de vue de l'autre grâce à la lecture. Et nous pouvons essayer d'accéder à l'autre en nous, au fond de notre intériorité, grâce à l'écriture. Donc je vais développer ces deux points. Premier point, enfin, ce sera le deuxième point, comment j'ai besoin, finalement, pour me donner un accès à mon intériorité de lire et d'écrire ? Comment j'ai besoin de passer par cette extériorité, au fond, qui est la lettre, qui est le livre, qui est le roman, qui est l'écriture aussi, pour me donner l'accès à mon intériorité ? Mais avant cela, je voudrais être plus simple et montrer ce que c'est que lire à travers deux exemples personnels pour montrer que quand on lit un livre, je vais prendre l'exemple d'un roman et d'un livre qui est un mélange d'essais et de romans, au fond, on accède à un autre point de vue sur le monde que le sien. Et finalement, c'est la seule manière, très souvent, il y a aussi la parole, finalement, de penser contre soi et de découvrir une autre façon de voir le monde que la sienne. Or, c'est aussi ce que vous disiez tous les deux, penser contre soi, ce qui est, bien sûr, vous l'avez deviné, une définition de la philosophie. Les profs de philosophie au lycée apprennent aux élèves à penser contre eux-mêmes, c'est-à-dire à essayer d'envisager des objections à leur propre conviction, à leur propre première thèse, pour construire une dissertation et pour construire une argumentation. Or, Grégoire, vous avez parlé de ça, il me semble, avec cet exemple très intéressant des lettres B et D. Et pour le comprendre, d'après ce que j'ai compris, il faut lutter contre un réflexe naturel de notre cerveau qui est de projeter en miroir, vous aviez dit les choses. Et donc, si notre cerveau fonctionne naturellement, on ne peut pas comprendre la différence entre B et D. Donc, rien que ça, c'était un exemple parlant pour montrer qu'il s'agit bien, que dans le rapport à la lettre, dans le rapport à l'écriture, j'apprends à penser contre moi, finalement. J'apprends à ne pas voir le monde comme je le verrais spontanément si je ne lisais pas, si je n'écrivais pas, et aussi si je ne parlais pas. Alors, deux exemples que j'avais annoncés. Quand j'ai lu L'étranger de Camus, j'étais dans une période de ma vie où, pour moi, l'existence avait un sens. Être au monde signifiait appartenir à quelque chose qui a du sens, dans lequel il y a des valeurs, dans lequel on ne meurt pas par hasard, dans lequel on est triste quand on perd sa mère, etc. Et je n'étais pas spécialement croyant non plus, mais en tout cas, je ne me représentais pas l'existence comme absurde et je ne me représentais pas le soleil comme quelque chose d'important. Le soleil était pour moi une donnée météorologique sans importance. Eh bien, quand j'ai lu L'étranger de Camus, je me suis mis à voir le monde avec d'autres yeux. Je me suis mis à me dire que peut-être, dans un monde absurde, eh bien, il n'y a plus que les corps, le soleil et quelques sensations. Je me suis mis à dire que peut-être l'existence n'avait pas de sens, mais qu'elle était néanmoins intéressante quand même. Et je me suis mis à adopter, au fond, un autre point de vue sur mon existence, sur le monde, sur les hommes et les femmes, sur la natation, sur les plages, sur le soleil. Et je me suis mis d'ailleurs à voir dans le soleil quelque chose qui avait un sens nouveau. Eh bien, ça, c'est un exemple très simple pour montrer qu'en lisant, on envisage une autre vie que la sienne, pour reprendre le titre d'un livre d'Emmanuel Carrère, et on se met à la place de l'autre, ce qui est aussi une façon évidente de penser contre soi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en prenant le deuxième exemple que je vais prendre, la lecture du royaume d'Emmanuel Carrère, on va s'apercevoir que j'ai fait le même chemin dans l'autre sens. Puisqu'au début, je vous disais, je ne suis pas vraiment croyant, mais pour moi, la vie a un sens. Mais quand je lis L'étranger de Camus, j'accède à un point de vue différent sur le monde, et je vois les choses autrement, je pense contre moi-même. Mais inversement, 15 ans ou 20 ans plus tard, puisque la lecture de L'étranger de Camus a eu lieu quand j'avais 16 ans, et la lecture du royaume d'Emmanuel Carrère a eu lieu il y a 3-4 ans. Donc 20 ans après, grosso modo. 30 ans après même. Eh bien, quand j'ai lu L' Royaume d'Emmanuel Carrère, c'est un grand livre dans lequel Emmanuel Carrère revient sur une expérience mystique qui a été la sienne. Il était athée, puis il a senti la présence de Dieu. Pendant quelques années, la foi l'a accompagnée avant de s'en aller comme elle était venue. Et donc, il fait dans ce livre, le royaume, une grande enquête où il essaye de comprendre ce qui lui est arrivé. Et en même temps qu'il y a cet élément comme ça d'introspection personnelle, Emmanuel Carrère fait une enquête sur la vie de Jésus, et c'est un livre assez fou. Au moment où je l'ai lu, j'étais complètement athée. Eh bien, je voyais dans ces années-là de mon existence quelqu'un qui croit en Dieu avec un mélange de curiosité et peut-être un tout petit peu une pointe de dédain. J'avais une lecture, on va dire, assez freudienne de la chose. Il me semblait qu'il y avait là presque une régression infantile dans le fait de croire en un père comme ça qui voudrait nous sauver, nous protéger et nous aimer. Et donc, j'ai lu ce livre, Le Royaume, et puis petit à petit, je me suis mis à voir le monde avec d'autres yeux que les miens. Et notamment, ce qui est très intéressant dans ce livre d'Emmanuel Carrère, c'est qu'il y a cette idée que tout change à partir du moment où on comprend que la disparition du corps de Jésus dans son tombeau n'est peut-être pas un hasard, le corps n'a peut-être pas été volé, peut-être qu'il est ressuscité. Et ce livre montre qu'il suffit de croire en ça pour que tout change, pour que l'existence entière soit transfigurée par cette bonne nouvelle qui est la bonne nouvelle de la résurrection. Mais peu importe. Eh bien, ce qui est très intéressant, c'est que simplement en lisant ce livre, dans une expérience de la lecture, je me suis mis à voir le monde autrement. Je ne suis pas vraiment devenu croyant, je n'ai pas cru en la résurrection, mais je me suis largement ouvert à cette idée et je me suis ouvert au changement de vision du monde qu'une telle idée peut impliquer. Je me suis même mis à regarder les croyants avec une pointe d'envie. Avant, c'était de la curiosité, peut-être une pointe de mépris, ça devenait une pointe d'envie et une curiosité un petit peu d'une autre nature. Et donc ce qui est intéressant, c'est que finalement, il y a un transport comme ça dans la lecture, il y a un voyage qui peut se faire dans différents champs. En lisant l'étranger, je passais plutôt d'une position de quelqu'un qui voit le monde comme signifiant à quelqu'un qui s'ouvre à une idée du monde absurde. En lisant le royaume d'Emmanuel Carrère, je passe d'une position du monde athée à une vision du monde transfigurée par la possibilité de la résurrection et de la bonne nouvelle de l'évangile. Et ça veut dire quoi ? Ça veut simplement dire que si nous ne lisons pas, si nous n'écrivons pas, si nous ne passons pas comme ça par la lettre, au fond, qui est d'ailleurs une forme d'extériorité, puisque les livres sont des objets extérieurs, les lettres existent, finalement, nous pouvons rater des dimensions de nous-mêmes. Nous pouvons passer à côté de dimensions de nous-mêmes. Nous pouvons rater des moments où nous nous ouvrons à une vision du monde qui est une vision de l'autre, mais cette autre est aussi en soi. Parce qu'au fond, une subjectivité humaine, c'est une complexité, c'est une multiplicité. Et peut-être que si je ne lis pas, c'est ça qu'il faut dire simplement aux ados, si je ne lis pas ceci et cela, si je ne lis pas Riyad Satouf et Emmanuel Carrère, même des romans contemporains, si je ne lis pas Rousseau, au fond, je vais peut-être passer à côté de dimensions de moi-même. Je vais peut-être rater la rencontre avec moi-même. Ce n'est pas simplement la rencontre avec l'autre, avec une autre vision, c'est la rencontre avec l'autre en soi. Souvenez-vous bien sûr de Rimbaud qui disait dans une lettre à son ami Paul Demny « Je est un autre ». Mais pour rencontrer l'autre en soi, encore faut-il d'abord rencontrer l'autre en l'autre à travers justement la lecture. On en vient à ce que je voulais dire depuis le début, mais vous m'avez trop interrompu, parce que vous êtes nombreux à vouloir parler en même temps. C'est que l'intériorité, l'intériorité humaine, l'intériorité de la subjectivité, nous ne pouvons pas y avoir accès sans passer par l'extériorité de la lettre, du langage, du livre, de l'écriture. Alors nous pouvons un peu y avoir accès quand même. Il y a des intuitions, des sensations, des émotions, peut-être des méditations silencieuses. Tout cela existe, évidemment. Mais ça n'est qu'une forme... Ou même la prière, puisque Delphine Arvideur est ici, par exemple. Il n'y a pas que le passage par l'extériorité pour accéder à son intériorité. Il y a d'autres chemins. Mais il me semble, en tout cas c'est ma thèse aujourd'hui, puis on va peut-être en débattre, une thèse au fond qui est égulienne, ou néo-égulienne, que ces chemins-là, pour arriver à soi, à sa propre intériorité, à un moment vont montrer une limite. Il peut y avoir une belle intuition, un rapport intuitif à soi, mais à un moment, le fait de ne pas passer par l'extériorité va nous entraver dans notre accès à l'intériorité. Ça, c'est la thèse du philosophe allemand Hegel, qui expliquait, contre certains romantiques allemands d'ailleurs, et lui-même avait été un de ces romantiques quand il était jeune. Tous ces romantiques disaient en gros l'intériorité c'est à l'intérieur et l'extériorité c'est pauvre, l'extériorité c'est limitant, c'est un appauvrissement de l'intériorité. Mais on s'aperçoit, et d'ailleurs vous l'avez dit aussi, que quand un écrivain écrit, c'est parce qu'il s'adresse, c'est parce qu'il veut extérioriser son intériorité. Je crois que vous l'avez dit tous les deux à votre manière. Oui, c'est vous dans votre introduction. On n'écrit pas comme ça pour soi, on écrit pour donner aux autres quelque chose. Et on écrit aussi pour laisser une trace de soi après sa mort, c'est-à-dire une trace extérieure, objective, quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut transmettre, qu'on peut partager, qu'on peut lire, qu'on peut malaxer, qu'on peut regarder, on peut même en faire une table de nuit, un oreiller. C'est quelque chose d'objectif. Et bien c'est ça que nous dit Hegel, c'est que nous les humains, nous ne pouvons pas accéder à la complexité de notre intériorité sans passer par quelque chose d'extérieur à soi. Alors voilà, un livre écrit par quelqu'un, c'est extérieur à moi. Mais moi-même, quand j'écris sur un papier, c'est extérieur à moi. Et donc l'extériorisation n'est pas un appauvrissement de l'intériorité, mais son objectivation, mais sa consécration. Objectivation est un terme que prend Hegel pour dire objectivation de ma subjectivité. C'est-à-dire que quelque chose dans ma subjectivité cherche le dehors, la rencontre donc, avec le monde, avec l'autre, avec le lecteur, avec le récepteur, pour se saisir comme intériorité. C'est pourquoi nous avons besoin d'écrire nous-mêmes ce que nous ressentons. C'est pourquoi nous avons besoin de lire ce que d'autres ont écrit, lors même qu'ils cherchaient la vérité de leur intériorité. Tout ça veut dire qu'il y a une dialectique finalement très importante entre l'intériorité et l'extériorité, entre la subjectivité et l'objectivité. Et ça, c'est quelque chose de simple qu'on peut dire aux professeurs, mais aussi évidemment à leurs élèves, adolescents ou même plus jeunes, c'est que si tu ne lis pas, si tu n'écris pas, tu peux écrire tes pensées, écrire une petite histoire, écrire tes rêves, raconter tes rêves, comme les psychanalystes nous demandent de le faire, tu vas rater quelque chose de ton intériorité. Alors évidemment, tu ne me crois pas. Tu dis mais non, pas du tout, je n'ai pas besoin, je sens, j'existe. Mon intériorité, ma vérité, elle est en moi. Mais souvent, ça aussi, c'est penser contre soi, il faut combattre ce préjugé-là qui est le préjugé du romantisme au fond. Le romantique se dit, moi je sens que je suis un grand artiste, je n'ai pas besoin d'écrire un livre, je le sais. Je vais arrêter les cours, d'ailleurs je vais arrêter la fac, je vais arrêter de faire mon IUT parce qu'au fond, je suis un grand artiste. Mais alors être régulien, c'est lui dire, ok, très bien, tu es peut-être un grand artiste, mais prouve-le. Extériorise ton talent intérieur. Objective ta subjectivité. Et dans ce cas-là, je te croirai. Et je veux bien te financer ta carrière et que tu arrêtes tes études. Mais dans ce cas-là, il faut que tu extériorises ce génie de ton intériorité ou ce talent de ton intériorité. Donc voilà, je voulais resituer cette question au sein de cette problématique-là. On a besoin, pour que le soi soit reconnu, qu'il sorte de lui-même. Voilà, sortir de soi. Exister, d'ailleurs, étymologiquement, c'est sortir de soi. C'est plus que vivre, c'est sortir de soi. Eh bien lire, c'est sortir de soi. Écrire, c'est sortir de soi. Pour aller, évidemment, vers les autres. Alors, au commencement, était le verbe peut-être, mais le verbe adresser. Vous en avez aussi parlé. Adresser à l'autre. Je ne me parle pas à moi-même. Ou alors, si je me parle à moi-même, c'est à travers cette adresse que je fais à moi-même en écrivant. Et ça, ça veut dire que nous sommes, nous n'existons pas comme des monades autosuffisantes, comme les particules élémentaires, pour reprendre le titre de Michel Houellebecq. Nous sommes faits de nos liens. Nous avons aussi une chose à déconstruire. C'est cette idée que nous existerions chacun là où nous sommes. Et puis, en plus, comme un surcroît, nous pourrions tisser des liens, entrer en relation. Mais ce qu'on voit bien, c'est que parce qu'on est des prématurés, toujours pareil, ce qu'on appelle la néothénie, parce qu'on est né trop tôt, on va avoir besoin des liens pour être nous-mêmes. Nous ne tissons pas des liens en plus de ce que nous sommes. Nous ne sommes pas des monades qui, en plus, tissons des liens. Nous sommes faits de nos liens. Et s'il n'y a plus de liens, il n'y a plus rien. Ce qu'on montre aussi bien, dans un autre champ, Boris Cyrulnik, par exemple, en reprenant les théories de l'attachement. Eh bien, lire, écrire, c'est tisser ces liens sans lesquels nous ne sommes pas ce que nous sommes. finalement, quand je regarde ce que j'ai noté tout à l'heure en vous écoutant, vous avez dit aussi, c'était très beau, je m'invente à partir des mots des autres. Je crois que j'ai noté ça tout à l'heure. C'est-à-dire que, pour arriver à moi, j'ai besoin des mots des autres. Donc, je dirais que, il faut lire d'abord, plus qu'écrire ensuite, j'ai besoin des mots des autres pour après réussir à me rapprocher de mon intériorité. Bien sûr, le paradoxe, c'est que je vais écrire quelque chose de personnel avec les mots des autres. C'est ça, un langage. Mais je vais me rapprocher de ma vérité dans la mesure même où je suis, où j'existe dans cette relation aux autres, dans donc cette extériorisation, puisque ces liens que j'ai avec les autres sont aussi des liens que je tisse et retisse dans l'extériorité. Dernier élément qui m'avait aussi été inspiré par ce que j'avais entendu au début, c'est le rapport quand même entre la lecture, l'écriture et le désir au sens de ce manque qui semble co-substantiel à l'animal humain. Vous savez, au début, j'avais essayé d'éclairer ce manque par la référence à une nature prématurée. En gros, une sorte peut-être de ratage à la nature qui fait qu'on est né trop tôt. Et donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui semble nous manquer. Alors, soit on le voit en termes très concrets, c'est quelques mois dans le ventre de sa mère, soit on le voit dans des termes plus philosophiques ou spirituels. Pour Platon, ce qui nous manque, c'est l'éternité. L'éternité à laquelle nous avons été arrachés en naissant pour tomber pendant une durée limitée dans un corps. Éternité que nous retrouverons en mourant, mais d'ici là, elle nous manque. Pour Hegel, ce manque, c'est la reconnaissance. Nous n'aurons jamais assez de reconnaissance, mais c'est pour la même raison que Platon. C'est parce que nous savons que nous allons mourir. Peu importe. Pour Freud, ce manque est un manque d'amour. Pour Lacan, encore autre chose. Ils disent tous la même chose. C'est que nous désirons parce que nous manquons d'un objet que nous ne retrouverons pas. Eh bien, il me semble que lire, c'est se confronter à ce manque et être rempli par ce manque. Écrire, c'est se confronter à ce manque et être rempli par ce manque. Finalement, il y a d'autres choses dans la vie qui nous permettent de nous confronter à notre manque qu'au substantiel. Mais en lisant, en écrivant, nous sommes au plus près de ce manque, c'est-à-dire de ce désir qui nous fait humains. Je le dirai d'un mot de conclusion. À chaque fois que nous sommes tentés de nous dire mais je n'ai pas besoin de lire d'autres vies que la mienne, de m'ouvrir à d'autres visions que la mienne par les livres. Je n'ai pas besoin d'écrire sur un papier ce que je ressens. Je n'ai pas besoin d'écrire, avant d'arriver à ma séance de psychanalyse, mon rêve. N'oublions pas que nous en avons besoin parce que nous n'avons pas de véritable accès à notre intériorité hors ce passage par l'extériorité. Et ça pourrait s'appeler la barbarie de n'avoir pas d'accès à son intériorité auquel cas on retrouverait votre introduction et cette idée que si on veut lutter contre ces... Vous avez dit des meurtres comment ? Des meurtres par aveuglement ou si on veut lutter contre ça, il n'y a pas que la police et l'armée, la gendarmerie et les services secrets même si c'est utile. Il y a aussi effectivement l'apprentissage de la lettre, c'est-à-dire de ce par quoi je ne suis pas un barbare mais j'ai un accès à mon intériorité. Et si j'ai un accès à mon intériorité, j'ai aussi un accès à celle de l'autre. Voilà pourquoi à chaque fois que nous sommes tentés de nous dire non, je n'ai pas besoin d'écrire, je n'ai pas besoin de lire parce que l'essentiel est en moi et on peut ressentir ça dans des situations très concrètes comme celles que j'ai évoquées tout à l'heure en disant oui, je me doute bien de ce qu'il raconte dans son livre sur Jésus, je n'ai pas besoin de le lire ou alors non, ça va, j'ai fait un rêve, je m'en souviens, je vais en parler à mon psy, je n'ai pas besoin d'écrire. À chaque fois qu'on a cette espèce de petite voix, eh bien, il faut simplement se dire je vais le faire et je vais voir la différence. Et c'est très concret comme différence. Moi, quand je me suis dit oui, Emmanuel Carré raconte son expérience mystique, puis il raconte que Jésus est reparti comme il était venu, je me dis c'est bon, j'ai compris, je ne vais pas le lire. Et en fait, quand je le lis, je vois autre chose que ce que j'avais imaginé avant de le lire, notamment parce que c'est aussi le moment où des émotions s'installent. De même, si je prends le temps de m'asseoir à mon bureau et d'écrire mon rêve, je vais voir des choses de mon inconscient, en l'occurrence, que je ne voyais pas. Pourtant, ça me semblait évident, le sens de mon rêve, ça me semblait gros comme une maison. Mais en fait, quand je me suis assis à mon bureau, que j'ai pris un papier ou mon ordinateur et que je me suis mis à écrire, des choses sont arrivées que je n'imaginais même pas. Et c'est exactement ce que dit Lacan en définissant l'homme comme un par-lettre. C'est l'être qui ne se donne son intériorité qu'en parlant ou en écrivant, évidemment. C'est que si on ne le fait pas, on va passer à côté de dimension de soi. Au fond, on va rater la rencontre avec soi parce qu'on aurait été, je crois que vous avez compris maintenant, trop romantique. Le romantique, c'est celui qui se dit c'est bon, je sens mon intériorité, je n'ai pas besoin de l'extérioriser. Eh bien si, nous en avons besoin, nous avons besoin de lire et d'écrire pour nous donner tout simplement un accès à notre propre intériorité. Je vous remercie. nous avons effectivement des questions qui sont arrivées. Donc une question de Laurent qui est formulée ainsi. Proust parlait de devenir lecteur de soi-même. Comment la lecture peut-elle développer notre intériorité si importante de nos jours sans nous enfermer dans notre intérieur ? Ça c'est une très belle question mais elle était arrivée avant que je parle ou elle est arrivée pendant que je parlais ? Elle est arrivée avant que vous parliez. Vous entendez que c'est drôle quand même. Oui. On a l'impression que cette personne m'a entendu alors qu'elle a posé la question avant à moins qu'il y ait une tricherie technologique. Donc très belle question. D'ailleurs ça me permet de préciser un oubli. Quand Proust dit qu'on est lecteur de soi-même ça veut dire que par la lettre on déchiffre quelque chose de l'intérieur de soi. C'est aussi ce que dit exactement Lacan sur le fait qu'il y a des choses que nous ne pouvons déchiffrer que grâce au mot. Alors bien sûr on va aussi rater une partie de soi. Tout de cette intériorité secrète de cette nuit pourrait-on dire ne va pas être parfaitement éclaircie par les mots. Il y aura quelque chose qui va rester au-dessus tant mieux d'ailleurs. Mais on a besoin pour se lire soi-même ainsi que le propose cette question et cette référence à Proust de lire et d'écrire. Et puis il y avait la deuxième partie c'est quoi déjà ? C'était intéressant mais j'ai oublié. La deuxième partie c'était peut-elle développer notre intériorité si importante de nos jours sans nous enfermer dans notre intérieur. La lecture ? Oui. Oui ben non bien sûr surtout pas. En fait ce qui nous enferme dans notre intérieur comme le dit ce monsieur dans notre intériorité c'est de ne pas lire c'est de ne pas écrire parce que là on ne comprend pas bien ce qui est en jeu ce qui est au travail et c'est là qu'il y a un enfermement. En revanche à partir du moment où je lis et où ça résonne en moi ça fait résonner des aspirations des désirs des angoisses des peurs en fait j'ai une plus grande intelligence de cette intériorité et c'est ça qui m'en délivre. Donc en fait l'enfermement il est la conséquence de l'absence de lecture. D'ailleurs on le voit bien de façon hyper simple quand on lit quelque chose et qu'on s'évade d'ailleurs au sens propre le retour à soi sera d'autant plus délicieux qu'on s'est évadé. D'ailleurs je prends un exemple très concret pour montrer qu'il n'y a pas d'enfermement. On a tous vécu ça on est en train de voyager à travers un grand livre en ce moment je suis en train de lire un très beau livre de Camille de Toledo Taisez sa vie nouvelle très beau livre très dur mais très beau quand je suis chez moi et que je lis Camille de Toledo je voyage en l'occurrence c'est un voyage dur mais peu importe je voyage donc je ne suis pas tellement conscient de moi de mon environnement mon appartement tout ça mais remarquez quand je reviens à moi-même j'ai une acuité de perception nouvelle je vais voir chez moi par la fenêtre des choses que je ne voyais pas mais ma perception va être comme revivifiée rénovée grâce à ce voyage dans un autre monde que moi-même parce que je suis allé voyager dans une autre vie que la mienne retrouvant ma vie je la vois mieux vous voyez ce que je veux dire et bien ça c'est un exemple ça veut dire qu'il n'y a pas d'enfermement mais au contraire une fenêtre qui s'ouvre et c'est ça qu'il faut comprendre c'est que plus je suis capable d'ouvrir une fenêtre sur autre chose que moi plus je reviens à moi avec précision avec une sorte de connaissance de soi et c'est exactement ce que disait Hegel c'est que si je ne suis pas contre l'autre tout contre je ne peux pas savoir qui je suis donc non pas de risque d'enfermement en aucune sorte en aucune façon alors il y a une autre question de Nicole enseignante qui commence par une boutade mon père disait qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son faut-il tout lire ou bien plus on lit et plus on est capable de choisir judicieusement ses lectures très bonne question c'est vraiment une très intéressante question parce que en fait c'est une question dure il y a quelque chose qui fait souffrir autant que de ne pas lire c'est de vouloir tout lire parce que c'est pas possible et dans mon métier de prof de philo depuis 20 ans c'est vraiment quelque chose que j'essaye d'apprendre à mes élèves ils sont en panique souvent oui mais on n'a pas fait tout le programme on n'a pas vu tous les auteurs il y a cette espèce de délire d'exhaustivité qui fait mal parce qu'elle est impossible à atteindre du coup ce que je dis à mes élèves tout le temps c'est écoute oui je vous rappelle le contexte mais monsieur il y a 25 notions on n'en a vu que 7 d'ailleurs vous n'étiez jamais là etc et je dis oui mais on a peut-être vu cette notion mais est-ce qu'il y en a une qui t'a vraiment parlé est-ce qu'il y en a une qui t'a vraiment plu oui monsieur j'ai adoré la liberté mais là je ne vous parle pas de ça je vous parle de l'état le droit on n'a pas fait etc je dis oui mais si tu as aimé la liberté en fait et bien tu vas retrouver la liberté partout donc mieux vaut lire peu et bien que de vouloir tout lire ce qui compte c'est c'est aussi de relire d'ailleurs si vous avez la chance d'avoir une grande rencontre avec un texte me concernant j'ai eu cette grande rencontre avec l'étranger de Camus que j'ai lu je pense plus de 30 fois mais mieux vaut relire ce qui est l'occasion pour vous d'une rencontre avec le monde avec la lumière avec votre intériorité plutôt que d'essayer de lire d'autres choses parce qu'on vous a dit qu'il fallait le lire donc ce qui compte c'est c'est de traverser une nouvelle façon de voir le monde et évidemment c'est pas on n'est pas obligé de lire beaucoup en fait on n'est pas obligé de lire des choses comme des passages obligés en revanche ça peut être intéressant de lire des choses variées en ayant abandonné ce souci d'exhaustivité mais en aimant s'ouvrir à d'autres visions comme ça les plus différentes possibles j'ai même pas fait exprès de prendre ces deux exemples tout à l'heure de l'étranger et du royaume mais on voit bien que c'est quand même des exemples très loin l'un de l'autre alors il y a une question d'Agnès qui est formatrice et qui interroge que pensez-vous du dispositif de silence on lit je sais pas si vous connaissez oui dans les maternelles c'est ça ne participe-t-il pas de ce rituel d'un temps de rencontre de l'autre qui favorise en même temps le développement de notre intériorité génial je trouve ça super je trouve ça mignon et émouvant en plus les enfants adorent visiblement ça montre aussi qu'on peut être ensemble et pas ensemble en même temps chacun lit dans son coin mais on est tous ensemble en train de lire donc c'est une très belle idée d'ailleurs en ces temps de confinement c'est une idée dont il faut se souvenir on peut être ensemble quand on est séparé quand on fait en même temps la même chose même si on n'est pas en même temps physiquement on est ensemble là les enfants ils sont ensemble physiquement dans la classe dans le silence on lit mais en fait chacun est dans son monde chacun est avec son livre mais le fait que ce soit en même temps ça s'appelle un rite et quelque chose de très très positif dans ce rite et puis voilà j'aurais juste un tout petit bémol c'est que ok c'est silence on lit et après on parle après on parle après on crie après on court dans la cour on se chahute voilà il ne faut pas sacraliser la concentration trop moi je suis plutôt pour l'attention plutôt que pour la concentration l'attention ça se partage donc moi j'aime bien l'idée qu'on peut lire dans le bruit aussi qu'on peut lire quand les autres parlent alors c'est compliqué au début donc je pense qu'il faut doser les choses c'est très bien si moi je ne suis pas je n'enseigne pas à cet âge là mais j'imagine que c'est très bien si c'est je ne sais pas un quart d'heure non il ne faut pas que ce soit une heure voilà un quart d'heure ça me paraît bien pendant un quart d'heure d'ailleurs moi c'est c'est ce que je dis à mes enfants par rapport au musée et les enfants ça les saoule souvent les musées je leur dis mais attendez on ne va pas on ne va pas rester longtemps si tu as une émotion esthétique on s'en va alors évidemment ça y est tout de suite ils dansent tout au bout de deux minutes tous mais au delà de la tricherie je crois que c'est un peu pareil silence on lit c'est très bien mais pas trop longtemps l'essentiel c'est d'être ensemble de lire de s'ouvrir voilà à ces autres vies que la sienne mais c'est bien aussi le bruit d'ailleurs il y a du bruit quand on lit vraiment quand on lit un livre quand on lit je ne sais pas sur la route de Kerouac pardon on peut le lire dans un bus dans un train sur la route on n'est pas obligé je pense qu'il faut surtout vu l'époque dans laquelle ces enfants sont nés vu comme leur attention est tout le temps accaparée je pense qu'il faut changer un peu la focale on ne peut plus leur demander d'avoir un rapport au recueillement de la lecture que nous on a pu avoir enfant ou que nos parents ont pu avoir je ne dis pas qu'il faut l'abandonner mais il faut l'adapter et d'ailleurs on aura plus de succès en étant plus adapté à cette époque en disant voilà c'est quoi je vais te demander juste d'avoir une vraie émotion tu vas m'en parler et si je suis convaincu on va au McDo alors justement il y a une question de Brahim qui est enseignant également quels usages peut-on faire des réseaux sociaux pour permettre aux élèves de se réconcilier avec la lecture et faire ainsi d'intéressantes rencontres alors je ne suis pas très compétent sur cette question ce que je vois c'est que nous devons d'abord faire preuve d'humilité par rapport à ces nouvelles pratiques au début j'étais exaspéré quand je regardais un match de foot avec mon fils et que j'avais l'impression qu'il allait rater le match parce qu'en même temps il commentait sur un réseau social chatait sur un autre réseau social faisait des paris en même temps sur un autre réseau social et je me dis mais tu vas rater le but et en fait je me suis rendu compte que j'avais tort que sa manière à lui d'être concentré sur le match et c'est une manière qui nous échappe parce qu'on n'est pas né dans ce monde là c'était d'être sur trois réseaux sociaux en même temps et puis je me suis rendu compte pour revenir au débat mais je ne m'étais pas vraiment éloigné qu'en fait il y a de l'écrit c'est de l'écrit c'est vraiment de l'écrit c'est de l'écrit avec une réinvention langagière incroyable d'ailleurs ça m'a fait réfléchir ce que vous avez évoqué Alain au début en racontant cet enfant qui racontait l'histoire avec que des et que des et et on n'était pas intéressés et je me suis dit il faudrait qu'on en parle parce que regardez par exemple dans la chanson dans le rap aujourd'hui dans le rap français il n'y a plus les mots de liaison il n'y a plus les conjonctions les passages temporels donc ça a l'air d'être un appauvrissement mais en même temps il y a quelque chose comme une poésie nouvelle qui vient de cette juxtaposition et cette manière de raconter différente en fait avec une sorte de juxtaposition égalitaire donc je veux dire je n'ai pas de conseil à donner tout ce que je sais c'est que dans ce monde qui se réinvente au coeur de cette technologie la technologie risque d'être plus forte que nous elle risque de créer le monde et les valeurs de demain plus que nos décisions et nos choix donc faisons attention mais faire attention ça ne veut pas dire condamner sans comprendre et je pense que il y a sur ces réseaux sociaux quelque chose qui participe d'une réinvention de l'écrit et pas simplement de sa disparition Alain je crois que vous vouliez réagir On m'entend là ? Oui À propos de l'exemple que tu cites et c'était pas tant le fait qu'il y avait là une espèce de script où il y avait et 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 c'était le fait que les pronoms personnels Ah oui n'étaient pas explicités Oui tout à fait C'est-à-dire que cet enfant elle écrivait comme si l'autre savait déjà Exactement elle se mettait pas à la place Voilà C'est exactement ça Et ça revient exactement à ce que tu dis c'est-à-dire le fait que l'intériorité sort Oui oui Je sors de moi-même en écrivant et donc je prends en compte l'inconnu de l'autre Tout à fait Exactement Et ça Alain ça me paraît ça c'est la vraie réponse c'est-à-dire qu'en fait la question c'est pas tellement texto ou poème réseau social ou la pléiade la question c'est plutôt est-ce que quand j'écris je me mets encore à la place du récepteur pour créer un lien et m'adresser à quelqu'un Et ce qui est troublant si on écoute cette forme d'écriture qu'est le rap français enfin je dis le français parce que l'autre je ne comprends pas trop ce qu'ils disent c'est qu'en fait parfois il y a ce souci C'est-à-dire que c'est une parole adressée et puis parfois non et dans ce cas-là les mots sont vidés de leur littérature et deviennent des référents de communication qui sont jetés et dans ce cas-là il n'y a pas d'art il n'y a pas de littérature il n'y a même peut-être pas de musique mais en revanche parfois et ça peut être valable sur un réseau social comme dans une chanson de rap et bien ce que tu as évoqué demeure c'est-à-dire que je parle à quelqu'un et quelque part je me mets à sa place je fais en sorte qu'il puisse comprendre et donc comme tu disais très bien je ne présuppose pas qu'il connaît ce que je vais lui raconter et ce qui est très amusant pour moi c'est que je suis aujourd'hui même en train de corriger les épreuves de mon livre que j'ai reçu sur mon téléphone faite par un préparateur et effectivement parfois il me reproche ça il me dit en fait sur ce paragraphe tu sembles présupposer un savoir chez le lecteur qu'il n'a pas et effectivement toute la question est là comment comment je parle à quelqu'un si je m'adresse à quelqu'un si je parle à quelqu'un si j'écris une lettre à quelqu'un et bien je me mets à sa place et c'est pour ça que j'écris au fond le public est réellement là puisque Laurent qui avait posé la première question avec Proust repose une nouvelle question en disant mais en choisissant de limiter ses lectures pour ne pas céder au délire d'exhaustivité ne risque-t-on pas de tomber dans un entre-soi en ne lisant que ce qui nous convient alors merci Laurent c'est super cet échange en fait je pense que et là je parle aussi en tant que prof de lycée qu'il faut aller vers ce qui nous convient c'est ça la base autrement il n'y aura pas d'aventure je veux dire si on force les gens les élèves à lire des choses qui ne leur parlent pas en fait l'histoire ne commence pas au même titre que je disais à mon élève écoute tu as aimé la liberté tu sais quoi relis la liberté et après on verra si tu as le temps de faire autre chose là j'aurais envie de dire t'aimes les polars t'aimes tel auteur vas-y continue lisant plus de cet auteur lis plus de polars maintenant mon idée Laurent est la même que vous c'est que sur la base de ce monde commun de ce partage de cette envie de ce désir alors on puisse aller voir ailleurs évidemment mais si on n'a pas créé ce monde commun on ne peut pas aller voir ailleurs directement c'est pour ça que voilà je ne donne pas de conseils aux profs de lettres mais quand on a un certain type d'ado en face de soi on ne lui donne pas à lire la princesse de Clèves au début de l'année ou même racine ça ne marche pas on commence par un truc pour créer du lien et quand quelqu'un a repéré un monde qu'il comprend qu'il l'aime alors on lui dit maintenant tu vas aller voir ailleurs c'est exactement ce que je racontais dans mon dernier lit sur la confiance la confiance en soi en les autres et en le monde donc je disais voilà il faut d'abord se rassurer pour après explorer et aller vers l'inconnu et je parlais d'une valse à deux temps dans ce livre pour dire il faut toujours qu'il y ait cette valse à deux temps pour soi pour l'autre quand on est prof c'est important donc d'abord trouve un lieu où tu es chez toi et après va voir ailleurs donc on est d'accord Laurent simplement c'est une question de dosage à nous parents à nous professeurs de trouver ce dosage alors vous allez me dire je connais la critique oui il y a de la démagogie ben c'est pas le terme il y a un souci de l'autre si je donne à l'autre des choses qu'il ne peut pas recevoir je suis peut-être pas démagogue mais je suis surtout inefficace voilà donc commençons par des choses qui permettent à l'autre d'être sur son terrain je dirais d'être rassuré quoi et là on lui dira maintenant ben tu vas faire un pas un pas risqué tu vas aller voir racine maintenant mais on commence par Jacques Prévert alors j'ai une question de Sophie qui est conseillère pédagogique et qui dit que l'acculturation à l'écrit est le facteur le plus discriminant des inégalités scolaires comment être sûr de ne pas rater la rencontre élève littérature autrement dit y a-t-il des gestes professionnels spécifiques qui donnent le goût de lire ben oui il y en a plein notamment il y a l'exemplarité c'est-à-dire au-delà des grands discours si vous vous montrez devant vos élèves en train de vivre une émotion forte par la lecture ben ça donne envie plus qu'un grand discours c'est un exemple en revanche c'est vrai qu'on oublie souvent l'exemplarité on est habitué à parler nous les beaux parleurs enfants de la Grèce du christianisme on en oublie que parfois il y a mieux qu'un grand discours c'est de montrer les choses ça c'est une chose après sur la question de la différence sociale de l'inégalité sociale ben évidemment on est bien d'accord avant d'être une discrimination sur l'écrit d'ailleurs c'est une discrimination sur la parole sur la façon de parler c'est clair que pour avoir enseigné des années en prépa à Sciences Po je peux vous dire que les enfants de la bourgeoisie ils savent faire des dissertations avant de savoir les faire parce que à table chez eux comme le montrait bien Bourdieu on parle comme il faut écrire dans une disserte en trois parties donc oui c'est évident qu'il y a une inégalité sociale et donc si la question c'est comment on la compense ben je pense que la réponse c'est en faisant le mieux possible son métier voilà en le faisant le mieux possible et justement et c'est ça qui est un peu discuté souvent en partant du lieu de là où est l'élève qui est en face et si on part pas de ça si on est dans sa tour d'ivoire républicaine en disant voilà moi j'ai le même cours pour tout le monde en fait si on ne prend pas l'élève là où il est pour l'emmener ailleurs on ne peut pas instaurer un lien on ne peut pas être ensemble finalement c'est la méthode qui était celle de Socrate on le sait pas on n'en parle pas souvent comme ça mais Socrate il avait un petit côté sorcier un petit côté chamane il arrivait à créer du lien avec des gens très différents alors comment il faisait et vous allez voir que si on s'intéresse à ça on va comprendre que les critiques de démagogie etc. sont un peu déplacées Socrate il marchait dans la rue avec ses interlocuteurs qui pouvaient être des hommes politiques des boulangers des menuisiers des sages femmes tout le monde mais alors c'est que des gens très différents et comment il faisait pour se retrouver à marcher d'un même pas d'un même rythme avec des gens si différents c'est très compliqué on l'a tous déjà vécu dans la rue on est avec quelqu'un qu'on ne connait pas très bien on n'arrive pas à marcher ensemble parce que quelqu'un marche plus vite et on court derrière un peu ridiculement ou alors quelqu'un traîne la pâte et il nous exaspère et on a envie qu'il accélère donc rien que ça ça nous montre combien c'est difficile d'être ensemble et comment faisait Socrate plein de témoignages je crois qu'il y a un dialogue où il en parle enfin il y a un dialogue où Platon le fait parler et il disait j'oublie que je suis Socrate j'abdique mon rythme propre je règle mon pas sur le pas de l'autre quel qu'il soit et quand on est ensemble quand on marche d'un même pas mais moi j'ai dû abandonner mon rythme propre quand on est ensemble alors on va voir que si l'un des deux accélère les autres accélèrent ensemble en se réglant spontanément si l'un des deux ralentit l'autre ralentit spontanément il faut être ensemble donc voilà si vous avez un élève qui n'a rien lu qui a juste écouté Booba il faut partir de Booba autrement comment voulez-vous être ensemble et donc quand on passe par Socrate on comprend que ma proposition d'instaurer un monde commun n'est pas démagogique elle est juste elle est juste sensible et elle se fait en conscience de comment on invente un monde commun voilà ensemble j'ai même oublié la question mais je crois que j'ai un peu répondu c'est bon vous avez répondu on va faire il y a une dernière question qui est la question de Marlène qui est enseignante qui s'interroge se rencontrer l'autre ou soit aujourd'hui dans notre société n'est-ce pas un danger ? c'est toujours un danger de rencontrer la différence parce que c'est troublant parce que c'est perturbant parce que ça peut être l'occasion pour moi de découvrir des choses de moi que je ne soupçonnais pas je pense pas que ce soit plus un danger aujourd'hui qu'hier en revanche j'aurais plutôt envie de dire que c'est un beau risque plutôt qu'un danger et de toute façon on n'a pas le choix parce qu'on est jeté dans cette aventure de la rencontre c'est comme ça et d'ailleurs ça me permettra de revenir à mon introduction probablement pour des raisons anthropologiques si nous étions nés parfaitement achevés mûrs comme des animaux réussis et non les animaux ratés que nous sommes nous aurions beaucoup moins besoin de rencontrer la différence mais là nous sommes jetés par la prématuration de la naissance dans cette aventure de la rencontre de l'autre donc dangereuse oui mais comme l'est toute vraie vie et bien il y a c'est pas vraiment une question c'est Philippe qui écrit applaudissement à distance pour Charles Pépin merci beaucoup Philippe pour le faire de la rencontre Sous-titrage ST' 501